Salut tout le monde ! J'aimerais cette fois vous parler de la manière dont vous gérez votre journée. Évidemment, il y a toujours la possibilité d'avoir un petit entretien avec soi-même, en oubliant qui on est, en jouant le rôle de celui qu'on désire être, finalement. Le rôle de l'écrivain, le rôle du poète, quel que soit le rôle que vous avez choisi de jouer à ce moment-là, quand vous asseyez et que vous écrivez. Vous suivez le rythme de vos doigts sur le clavier ou sur le papier. Et il y a aussi tout ce moment de réflexion, parce que cet écrivain, il est où au cours de la journée ? C'est un peu une question parfois embarrassante. Et il y a des moments où on a besoin de se nourrir. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est quand même se plonger dans les classiques. Il y en a certains qui ne sont pas faits pour nous enjouer, donc il faut faire attention à ce qu'on lit aussi. Et puis, il y a le visionnage de films ou de séries qui fait qu'on se rencontre des mécanismes du récit. On prend des notes, on y réfléchit et on s'accapare une part de ce travail qui est fait par d'autres. Et on se l'approprie finalement quelque part. Et c'est au cours des autres séances d'écriture qu'on peut révéler un peu ce qu'on a intégré de ça. Alors, je voulais vous parler surtout aujourd'hui de combat intérieur entre le crotal et le géocoucou. Alors, le géocoucou, je ne sais pas si vous pouvez voir sur internet, vous pouvez regarder un combat entre un crotal et un géocoucou. C'est très étonnant et moi, je l'ai associé à ce combat intérieur. Et il y a des exercices précis pour analyser ce qui se passe. C'est une façon de conscientiser ce qui se passe. Alors, quand on est fier de soi, on commence à bomber du torse, même quand on est tout seul et à se dire « Putain, ce que j'ai écrit, c'est génial, on a une perception du résultat qu'on peut escompter. » Enfin bref, on se monte tellement la tête. Ça, c'est le géocoucou qui gonfle et qui vient nous dire qu'on est carrément exceptionnel. Et justement, il y a le crotal qui débarque et qui fait « Vas-y, ce n'est pas du tout ça, tu n'es qu'un petit oiseau que je vais bouffer en quatre. » Et le géocoucou est prêt à se battre pour ce fantasme. Donc, c'est intéressant quand on est dans ce moment où on se dit « Ouais, c'est génial » parce qu'on sent quelque chose qui vrille et qui passe au contraire à dire « Mais non, d'une, tu ne vas pas y arriver, d'une, tu es de la merde, trois, etc. » Et en fait, commencer à être conscient de ces combats intérieurs peut permettre un peu de voir qu'il y a toujours cet équilibre permanent qui vous fait redescendre sur Terre, comme on dit. Et le but de l'exercice de ces analyses constantes, de voir ce qui se passe en nous, permet de se dire, le résultat, ça serait de se dire qu'il n'y a pas besoin de combattre ça. Il faut arriver à... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai établi les choses. Il faut arriver à ce que l'un et l'autre trouvent sa place. C'est un mécanisme très intéressant qu'on a tous, qui fait que quand on se la pète trop haut, il y a toujours quelque chose qui intervient pour rééquilibrer les choses. Malheureusement, ça va toujours d'un extrême à l'autre. Et le fait d'analyser et de conscientiser ça peut permettre de trouver nos marques et commencer à tenter d'équilibrer les deux. Non, on n'est pas le super top du top et non, on n'est pas la super merde du plus profond de la merde. Et ça, c'est un travail de tous les jours aussi. Alors, par exemple, dans la journée, comment on peut gérer un peu ce travail d'écriture en se nourrissant des travaux des autres ? Ça, c'est quelque chose quand même d'essentiel. On peut tabler dans les classiques. Moi, je le propose. Par contre, en ce temps de confinement, on a vraiment besoin de choses qui nous rassurent. Il y a énormément de classiques qui sont quand même dans le domaine de la... Je n'appellerais pas ça de la lourdeur, mais il y en a énormément de classiques, que ce soit russe, français, enfin tous, qu'en fait, tous, on veut dire. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure période pour se lancer dans les classiques, mais il y a aussi les films et les séries. Je me suis aperçue, par exemple, quand j'étais en période d'écriture, que la lecture, j'évitais de lire parce que l'influence du style, et ça, je l'ai perçue. L'influence du style, je ne voulais pas être influencée dans le style. Ou alors, quand je lis, je sais qu'après, quand je me remets à l'écriture, mon style est influencé par ce que j'ai lu. Ça, c'est une chose que j'ai analysée. Il y a aussi le fait que quand on se lance dans le visionnage de films ou de séries, on peut commencer à culpabiliser. Alors ça, c'est une chose aussi un peu dommage, parce que ça nous freine dans notre construction. Moi, je me suis aperçue que de visionner des séries ou des films me permet non pas d'influencer mon style, mais de diriger mes réflexions quant à la manière de gérer l'intrigue, la construction du récit. Ça donne beaucoup d'éléments de réflexion sur les mécanismes du récit. Ça nous permet de sentir non pas comment incarner un personnage, mais ça nous incarne nous-mêmes, parce que ça nous influence directement au niveau des émotionnels et ça nous permet de nous positionner, nous, face à nos personnages, face au papier ou à l'écran, et face à notre travail dans les séances d'écriture. On s'incarne quelque part dans ce rôle de créateur de personnages. Donc, le problème, quand on n'analyse pas ça, c'est qu'on passe vite dans le domaine de la culpabilité, qui est vraiment quelque chose que j'aimerais creuser. Je vais vous lire un petit extrait de Campbell, qui est une des références dans l'écriture de récits, qu'ils soient cinématographiques ou romanesques. Ça s'intitule « Libre devant la vie ». Voyons maintenant quelles vont être les conséquences du passage miraculeux, du seuil et du retour au monde. Alors ça, on est dans la phase d'un parcours initiatique du héros. Il a enfin passé le seuil de l'aventure et fait un retour vers le lieu d'où il est censé venir, le lieu qui soit spirituel, psychologique ou ses références qui lui sont propres. Le champ de bataille symbolise l'espace où nous vivons et où toute créature vit de la mort d'une autre. Le fait de réaliser que vivre implique une culpabilité inévitable peut à ce point bouleverser les sentiments que comme Hamlet ou Arjuna, on puisse refuser que les choses continuent d'en aller ainsi. Ou bien comme le font la plupart d'entre nous, on peut se créer une fausse image de soi absolument injustifiée, se prétendre un phénomène exceptionnel sur cette terre, non coupable comme le sont les autres, et excuser son inévitable péché en se prenant pour le représentant du bien. Une telle vertu accordée à soi-même, conduite à une méconnaissance non seulement de soi, mais de la nature de l'homme comme du cosmos. Je voulais vous lire ce passage parce que il est inévitable de ressentir cette culpabilité, dans le sens où on aimerait avoir un résultat, on aimerait avoir un équilibre intérieur qui fait qu'on se sent légitime dans ce qu'on fait et on comprend à chaque moment de la journée ce qu'on est en train de faire pour atteindre le résultat escompté. Et ça c'est un travail vraiment quotidien d'analyse et de conscientisation de ce qui se passe en nous. Et je ne pense pas que ce soit une perte de temps quand on se demande mais qu'est-ce qu'on fout là à regarder un film, à réfléchir sur quelque chose, et en quoi ça nourrit le travail qu'on est en train d'écrire, et est-ce qu'on est vraiment légitime jour après jour à vouloir écrire quelque chose qui nous échappe. Et ça c'est une culpabilité que vous ressentirez jusqu'à faire un travail quotidien d'analyse de ce qui se passe en vous, parce que tant qu'il y aura ce conflit entre voir un extrême où on est le meilleur qui est tout de suite contrebalancé, observez-le par « non, tu es un moins que rien », ça c'est un processus d'équilibration, je ne sais pas si ça se dit, c'est un processus d'équilibre qui se joue continuellement en nous, suite à cette culpabilité originelle qu'on ressent, et qui peut, vous pouvez passer votre vie à analyser ce concept si ça vous intéresse, mais l'important c'est de savoir que, se poser la question, de savoir ce qu'on fout, en fait, doit trouver une réponse juste, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on essaie à trouver des réponses, vraiment, parce que ce n'est pas un travail inutile. Donc cette petite vidéo, c'est vraiment des petites gouttes jetées dans l'océan, et c'est surtout un support pour me permettre de voir quelle est la chronologie d'une méthode à vous proposer par la suite. Donc pour l'instant, c'est juste un petit soutien, une petite goutte d'eau dans l'océan, et j'espère que ça vous apporte un tout petit chose dans cette journée. Vous pouvez toujours aller voir sur le blog, j'ai déjà pas mal approfondi certains des sujets, celui-ci mériterait quand même un approfondissement, et c'est en cours, mais pour l'instant, on fait dans l'urgence, et j'espère vous avoir illuminé un petit peu votre journée, et cet exercice, commencez à l'approcher jour après jour, et je pense qu'il est vraiment très très utile. Bon ben, salut, et puis passez une très bonne journée, n'oubliez pas que le matin, commencez par un rituel qui vous donne de l'énergie, c'est vraiment étonnant de constater que si au réveil, vous vous imposez ce rituel, parce que peut-être qu'au réveil, vous n'êtes pas très motivé pour le faire, il faut absolument se forcer, parce que ça démarre, ça donne une énergie, un élan pour la journée, faites-le aussi ça, je vous le conseille. Bon, à très bientôt pour un PSC numéro 5, ciao !